bonjour à tous aujourd'hui pour la première fois on va mettre un pied en france tout en gardant l'autre au japon parce qu'on va parler du film d'animation franco-japonais mutafoukaze mutafoukaze est avant tout une adaptation animée de la bande dessinée du même nom de guillaume renard alias run le film est réalisé par le créateur de la bande dessinée et shojiro nishimi il est sorti en salle en 2018 et produit par ankama animation et le studio 4 degrés c studio que l'on connaît pour le film d'animation mindgame dont je vous avais rapidement parlé dans d'anciennes vidéos le film se situe à dark mid city une version stéréotypée et exagérée de los angeles où différents gangs se battent pour le contrôle de la ville pendant que celle ci pousse les gens dans la misère si mutafoukaze se passe dans une version maléfique et tentaculaire de los angeles c'est principalement en cause de son scénariste run qui voit en los angeles une ville post moderne brisant le mythe d'hollywood par un libéralisme poussé à l'extrême une pauvreté larvée des tensions ethniques tout en restant une métropole icône du cinéma et une source d'inspiration pour l'environnement et les personnages pour le réalisateur la ville est le personnage principal du film la véritable question est de savoir si de diviser pour mieux régner dark mid city peut évoluer vers l'union fait la force on suit tout le long du film l'aventure de angelino vince et willie ces trois personnages sont des orphelins marginaux confrontés à une menace qui les dépasse totalement angelino signifiant petit ange en espagnol est aussi le nom désignant les habitants de los angeles il ne part de rien mais les événements et les rencontres qui va faire ont changé ce qu'il est angelino et vince sont doublés ironiquement par orelsan et gringes des casseurs flotteurs je ne vais pas trop m'attarder sur le casting cependant je tiens à dire que je n'ai rien contre le star talent il y a de très bon star talent et de très mauvais et il faut de tout pour faire un monde surtout que dans le cas de mutafoukaze orelsan et gringes ont été contactés très tôt dans le processus d'adaptation de la bande dessinée en film certes cela peut ramener du public mais ce n'est pas l'intention principale du réalisateur les personnages d'orelsan et gringes ayant déjà des ressemblances avec les personnages principaux si vous vous intéressez au doublage je vous conseille donc la chaîne de mister fox qui a d'ailleurs réalisé deux vidéos sur le star talent mais à titre personnel je dois bien reconnaître que j'ai plus souvent été agréablement surpris par un star talent dont je n'attendais rien que déçu par un star talent qui de toute manière pue à la merde Les scènes d'action dans mutafoukaze sont principalement froide et violente elles viennent contraster avec d'autres scènes d'une écriture plus profonde réfléchissant sur la quête d'identité et notre place dans la société ces scènes d'action sont pourtant plutôt rares dans le film et nous présente l'inverse de l'action hollywoodienne habituelle elles ont toujours un but dans la narration et ne sont juste pas présentes pour nous mettre des étoiles dans les yeux ce qu'on voit est horrible et nos deux réalisateurs nous le rappellent constamment par exemple au début du film on a une scène d'action importante dans l'avancement de l'histoire que l'on pourrait décomposer en trois parties la première partie nous montre la menace du film à base de contrechamps et de gros plans elle crée une tension constante nous savons ce qui va arriver contrairement aux personnages c'est d'ailleurs un procédé très utilisé dans les films d'horreur et principalement les slasheurs cette scène change les rôles mis en place par les personnages du film avec l'arrivée d'une menace plus grande ce qui effrayer nos deux personnages principaux deviennent des parasites pendant qu'avec un montage alterné on nous montre le quotidien de nos deux personnages avachis sur un canapé mangeant une pizza en regardant la télé on se demande donc comment ces deux losers vont bien pouvoir survivre face à ça et bien la deuxième partie répond à cette question ils survivent tout simplement en faisant des choses de losers Cette partie nous montre l'importance d'une bonne écriture car tout ce que nous a montré au début du film et dans la première partie va au service de l'action la pizza qu'ils étaient en train de manger les insectes qu'Angelino a domestiqué et tous les objets passant devant nos deux personnages tous ces objets sont présentés subtilement par des plans rapides et c'est ce qu'on appelle le fusil de tchèkov quand tout ce qui est présenté à l'écran s'avère avoir une utilité La troisième partie est la fuite de nos personnages concluant les deux scènes précédentes c'est le pourquoi ils en ont après nos deux personnages et la présentation d'un des antagonistes principaux je ne vais pas aller plus loin et risquer de spoiler le film mais cette scène est importante pour moi juste pour vous présenter ce qui définit une bonne scène d'action ce qui se passe est justifié et crée une cohérence interne importante à la scène on n'en fait jamais trop et on se contente de montrer la violence comme il faut tout cela est évidemment un parti pris du film mais qui fonctionne aussi très bien dans d'autres films du genre La personne à remercier pour ce style de scène c'est Shojiro Nishimi, le co-réalisateur du film il a travaillé principalement en tant que directeur de l'animation sur Amère Béton un film réalisé par Michael Arias en 2006 et aussi produit par le studio 4 degrés C que je vous conseille évidemment d'aller voir car il a quand même été élu le meilleur film d'animation au prix de l'académie japonaise Mutafoukaz est donc son premier film en tant que réalisateur et l'expérience a dû être épouvantes pour lui je vous expliquerai plus tard pourquoi Pour m'aider dans le déroulement de cette vidéo, je vais utiliser le très gros bouquin The Art of Mutafoukaz The Movie qui parle en détail du déroulement du film ainsi que de l'équipe qui a travaillé dessus Mutafoukaz est l'adaptation d'une bande dessinée et l'on sait à quel point c'est compliqué d'adapter ce genre de format en film surtout quand la BD fait 600 pages pour une heure et demie de film mais ici on a le droit au créateur de la bande dessinée lui-même au poste de réalisateur Ron a fait je pense le bon choix en gardant seulement la trame principale de la bande dessinée au lieu de tout compresser ce qui aurait été sûrement un bordel cendre je vais quand même faire une aparté et vous conseiller d'aller voir la vidéo de In The Panda qui parle très bien des adaptations principalement américaines des animés je comprends pas et ça me tue putain les adaptations de manga dans le cinéma américain ça peut pas fonctionner pour que ça fonctionne il faudrait que ce soit pas des je vais maintenant partir sur le thème principal de la vidéo mais avant ça je dois vous parler des différentes définitions du genre que l'on peut trouver concernant le cinéma il y a d'abord le genre comme on peut le concevoir dans la littérature c'est à dire un style avec ses codes au cinéma c'est plus compliqué car ce terme a été créé en même temps que le cinéma d'auteur se revendiquant différent du cinéma des boîtes de production hollywoodienne avec leurs codes bien précis mais maintenant la frontière est plutôt floue et l'exemple parfait pour montrer ce problème c'est bien quentin tarantino il emprunte les mêmes chemins que les cinéastes auteurs tout en s'inspirant du cinéma hollywoodien qui a fait son adolescence le terme cinéma d'auteur à notre époque est donc désuète et n'a plus vraiment de sens et maintenant je vais vous perdre encore plus en vous parlant du cinéma de genre avec un grand g le cinéma de genre est un terme créé par les réalisateurs de films fantastiques pour recouper tous les styles que le fantastique englobe on parle de la science-fiction l'horreur bref tout ce qui implique un élément fantastique dans un monde réaliste je vous conseille d'ailleurs oui encore une petite pub mais c'est pour une plateforme de streaming je veux bien sûr parler de shadows que l'on pourrait décrire comme le netflix du cinéma de genre on le peut trouver des pépites tout comme des films potables cependant ce sont des pépites difficiles à trouver c'est pourquoi si vous êtes fan de films de genre je vous conseille donc shadows mais arrêtons de divaguer et revenons sur le genre mutafoukaz est donc un bel exemple de multiplicité de ces genres puisqu'il utilise le genre du thriller du comics et la culture hip hop principalement le rap west coast tout en ramenant un élément fantastique dans son monde il a d'ailleurs été au festival du film fantastique de gérard mais où il est reparti avec le prix du jury jeune le parti pris de faire un film d'animation japonais pour adultes est ce qui fait de ce film une oeuvre intéressante à voir mais aussi ce qu'il ya donné énormément de fils à retourner le film a été produit par le studio 4 degrés c et ankama animation j'ai déjà pas mal parlé du studio 4 degrés c dans mes précédentes vidéos mais j'aimerais rentrer en détail sur ce studio produisant principalement des courts métrages et se distinguant par une grande liberté accordée aux animateurs qui les permet donc d'affirmer leur style c'est un assez gros studio d'animation composé de 45 membres mais évidemment avec un tel parti pris le financement est plutôt compliqué et c'est encore plus compliqué avec ankama animation une filiale du groupe ankama créé en 2007 est connu principalement pour la série wakfou Déjà français si j'avais su je serais pas venu parce que les films d'horreur français c'est toujours naze et là c'est confirmé Car je vais être franc on a un problème en france avec les films de genre ou même les films d'animation japonais mutafoukaze a été une galère pas possible à réaliser mais la plus grosse galère a été de trouver un distributeur C'est pas nouveau que les distributeurs ne veulent plus du cinéma de genre français une promo trop compliquée à faire des films sortant principalement Peggy 16 ou 18 donc touchant un faible public et le public aussi ne veut plus en voir ce film avait juste tout pour ne pas réussir dans une époque où le cinéma devient de plus en plus marketing en essayant de toucher le plus de personnes possible c'est une anomalie pour vous dire le temps que le film a pris pour sortir le scénario a commencé à être écrit en 2007 puis annoncé en 2011 le premier teaser est arrivé en 2015 quatre ans plus tard et une année de sortie est donnée en 2017 le film sur distributeur a ensuite fait le tour des festivals jusqu'en 2018 où une date de sortie est annoncée pour la deuxième fois et il commence à sortir partout dans le monde sauf en france où il sort en salles le 23 mai 2018 et où il est diffusé dans seulement 60 salles c'est un film franco japonais que les français ne voulaient pas un film de genre ultra contemporain une jonction entre comics et manga la culture hip hop et de la SF vintage c'est une oeuvre difficile à mettre dans une case cependant c'est un film qui marque les esprits et c'est ce qui compte les gens finissent par en parler c'est une preuve que malgré l'époque où nous vivons on peut encore faire ce qu'on veut sans se plier au goût de la majorité Faites ce que vous voulez amusez vous et ne vous laissez jamais à battre ce film a pris huit ans à sortir mais il l'a fait putain alors vous aussi battez vous c'est très 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 difficile après s'enfoncer les portes ouvertes de dire ça mais c'est vrai que c'est c'est juste la galère en fait et d'autant plus que Mout of Caz là c'est le film que j'ai présenté ce soir c'est pas qu'un film de genre c'est aussi un film d'animation et c'est un film d'animation de genre qui en plus mélange les genres donc que ça a été vraiment super chaud pour produire ce film quoi d'où l'autoproduction d'ailleurs et les huit ans qui ont fallu qui ont été nécessaires pour aboutir